Pour que nous restions à peu près conformes à notre emploi du temps, je vais passer la parole à David Depelchin, qui est conservateur chargé des collections de sculptures du XIXe siècle au Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique et, en particulier, conservateur du Musée Meunier. Il est particulièrement bien placé pour nous parler du monument au travail de Constantin Meunier sous le joli titre « Travaillons au salut commun ». Et puis, vous rappelez, dans votre titre, la grande période, la longue période sur laquelle se déploient la genèse, puis l'installation, puis les avatars complexes de votre monument, 1884-1930. Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. J'essaie de partager mon écran. Vous me direz si jamais il y a un problème. C'est parfait. Vous pouvez simplement vous mettre en plein écran, peut-être. Donc, travaillons au salut commun. Si je me permets d'utiliser un verre d'une ancienne version manuscrite de l'international, ce n'est pas par volonté d'établir le monument au travail de Constantin Meunier comme un monument socialiste, voire même communiste, mais justement pour pointer que même si ces associations font bel et bien partie de la réception de l'œuvre, il ne remonte pas forcément à l'artiste lui-même et aux intentions qu'il a pu avoir. Car malgré des amitiés avec des politiciens socialistes, Constantin Meunier a toujours refusé les lectures politisées de son œuvre. Inévitablement, deux tendances esthétiques, le réalisme et en même temps l'idéalisme que l'on retrouve assemblés dans ces sculptures et que nous, habitués aux images des régimes dits populaires du XXe siècle, font que nous associons tout de même son travail à la production artistique stimulée par certains mouvements politiques. Une importante exposition itinérante menée à travers l'Union soviétique au milieu des années 1970, une exposition en Chine en 1988, démontre que d'ailleurs ces régimes eux-mêmes ont également cultivé un intérêt pour l'artiste. Et n'oublions pas qu'au début du XXe siècle, l'émergence du socialisme en Belgique fut un paramètre important, pour ne pas dire nécessaire, pour la réalisation du monument au travail de Meunier. Cependant, pour l'artiste, représenter des hommes et des femmes exécutant leurs lourdes tâches quotidiennes fut avant tout une façon de signifier que les classes ouvrières formaient un sujet artistique comme un autre. Si un tableau de genre montrant une tranche de vie bourgeoise figé l'image d'un certain monde contemporain, l'iconographie du travailleur le faisait également, toutefois en élevant le sujet. Le travail s'était diversifié, les métiers s'étaient transformés à travers l'histoire de l'humanité, mais le corps humain labourant, lui, était resté. Il incarnait une intemporalité et tout autant une universalité, comme ce corps se met en service de la société, il lit le beau et le bon. Et c'est précisément là que l'œuvre de Meunier s'inscrivait dans une tradition classique. L'homme a toujours œuvré et continuera à le faire. Son corps et son outil principal, le devoir de l'artiste, c'est de le représenter, l'artiste étant artisan lui-même. Rappelons que ces thématiques les plus couramment associées à Constantinier couvrent 25 ans d'une carrière qui, elle, a duré 50 ans. C'est lorsque l'artiste trouve un second souffle autour de 1880 que sa renommée internationale s'établit. Quant à sa production antérieure, elle demeure toujours dans l'ombre de la production tardive. Pourtant, les premiers travailleurs apparaissent relativement tôt, au début des années 1860. Et à cette époque, à cause d'une situation financière précaire qui poussait vers un marché sûr, ou en tout cas plus sûr, plus certain, l'artiste se consacrait à la peinture religieuse. Ces premiers travailleurs prenaient la forme de moines laboureurs, comme vous voyez sur l'image. Puis, vers 1878, suite à une visite d'usines sidérurgiques dans le bassin liégeois, et aux impressions fortes que cette expérience laissait sur meunier, le thème du travail se détachait des sphères religieuses et spirituelles. Donc là, les podleurs, lamineurs, chaudronniers, verriers faisaient leur apparition. Et enfin, vers 1880, après que l'écrivain et critique d'art Camille Lemoynier avaient emmené et meuniaient dans le borinage, les mineurs se sont également ajoutés à l'iconographie de l'artiste. Il semble que le fait de ne pas vouloir modéler ces personnages grisâtres avec de la couleur a poussé l'artiste à étudier leur anatomie en transposant les types de son œuvre picturale en trois dimensions. Alors, sachez que meunier, tout en exerçant le métier de peintre, avait initialement reçu une formation de sculpteur. Or, qu'une vie de sculpteur réclame davantage d'autonomie financière, pensant bien sûr aux spécificités auxquelles doit répondre l'atelier d'un sculpteur, au coût des matériaux, à la dépense de commandes, etc., c'est certainement une des raisons pour laquelle la carrière de l'artiste s'est développée différemment. Meunier aurait d'ailleurs aussi pu croire que la peinture lui offrait plus de liberté artistique, car au début des années 1850, des œuvres de Gustave Courbet et aussi la personne de Charles de Groux, peintre belge et ami très proche de Meunier, étaient ses guides principaux. Mais donc aujourd'hui, nous nous concentrons sur Meunier sculpteur et il suffit de retenir que pour lui, le retour à la glaise, au plâtre et au bronze, fut un retour aux sources. Comme il avait cette expérience en tant que peintre et comme il avait déjà développé un style qu'on peut appeler idiosyncratique, sa production sculpturale était en fait mature du premier jour. Et quasi instantanément, il avait des admirateurs dans les milieux artistiques progressistes. L'idée de concevoir un ensemble sculptural regroupant des pièces individuelles qui se réfèrent au monde ouvrier, c'est manifesté quand l'artiste s'est remis à travailler de l'argile. Et il avait admiré la cheminée monumentale du XVIe siècle au front de Bruges, une œuvre de Lancelot Blondel que vous voyez sur cette litho, en bas à droite, de François Strobant. Constantin Meunier, il a songé à concevoir une variante moderne de ce foyer. Il souhaitait, pour commencer, traduire en relief l'enlèvement du tableau Le Creuset brisé de 1884, un tableau qu'il avait présenté au Salon cette année-là et dont il était particulièrement fier. L'œuvre serait à placer au-dessus d'un âtre, comme vous voyez sur l'aquarelle, qui lui serait flanqué par deux cariatis dont Rondos représentant des ouvriers. Et donc, cette aquarelle que vous voyez nous montre que Meunier avait par ailleurs prévu à cet ensemble une figure assise dans une niche intégrée au manteau de la cheminée et sous ses pieds une inscription qui ne laisse aucun doute sur la vocation non décorative du sujet, labore. Ce projet de foyer n'a jamais vu le jour, mais Constantin Meunier continuera à travailler sur l'idée qui en était à la base. À partir de 1893, sur le principe du haut relief d'après l'enlèvement du Creuset brisé, intitulé l'industrie, le sculpteur concevait trois reliefs supplémentaires. Le porc en bas à droite, la moisson au centre et la mine à gauche. En synthétisant le travail des débardeurs envers soi, des laboureurs de champs flamands et des miniers bourrains, Meunier ainsi reprenait des thèmes déjà présents dans son œuvre picturale et en même temps, l'ensemble des reliefs renvoyaient aux quatre éléments respectivement le feu, l'eau, l'air et la terre. Les formats sur lesquels Meunier travaillait dans son atelier s'approchaient du 1m35 sur 2m et des agrandissements de 240cm sur 420cm étaient destinés à figurer dans une frise monumentale montée sur un cube. L'artiste avait prévu qu'à cet ensemble se joindraient des sculptures en rangs de bosse. Il s'agissait initialement du minier raccoupi, du peu de l'heure, du forgeron au repos pour ce qui concerne les métiers. D'ailleurs, le peu de l'heure à droite dans l'angle inférieur sera finalement écarté du monument. Et à côté de ça, nous avons aussi l'ancêtre et la fécondité pour symboliser le passé et le futur qu'il souhaitait intégrer dans le monument. je ne vous ai pas mis de légende sous les images en autre part par manque de temps je l'admets mais il me semble quand même important que vous ayez une idée du format de ces sculptures. Elles font entre 120 et 160 cm de haut et également elles sont coulées en bronze comme vous voyez sans doute de ces vieilles photos. Tout comme la figure qui couronne le monument d'ailleurs également en bronze mais qui elle mesure 2 mètres 40 ce semeur le semeur représenté sur la photographie en haut à droite symbolise la paix et dans un même temps tout travail. D'ailleurs du vivant de l'artiste le riche brasseur et collectionneur danois Carl Jacobson qui souhaitait acquérir tous les éléments du monument au travail dans l'espoir de l'ériger à Copenhague ou dans la proximité de Copenhague essayer de persuader l'artiste de remplacer le semeur par une représentation du Christ. Et même si Meunier ne semble pas s'être opposé à cette lecture en tant que telle le faire ou la faire transparaître dans la physionomie du monument aurait quand même été un acte réducteur car à l'instar d'une interprétation chrétienne il est également possible de rapprocher la symbolique du semeur d'un univers franc-maçon Meunier lui-même était d'ailleurs membre de la loge Les Amis Philanthropes et donc dans une vision plus holistique on pourrait donc dire qu'avec les mots de l'écrivain Camille Le Meunier que le monument au travail est et je cite « l'aboutissement de tout effort antérieur pour exprimer un idéal d'art concret duquel se dégage un sens d'humanité à la fois transitoire et éternel » En tant que sculpteur travaillant sur le monument au travail Meunier a sans doute profité de son expérience de peintre il composait son monument avec des éléments sculpturaux comme il avait peuplé des compositions peintes de figures et objets esquissés étudiés préalablement Si le nombre de sculptures au rombos qu'il prévoyait variait d'un assemblage à l'autre il n'y avait pas de grand changement dans la sélection des sculptures destinées aux monuments au travail Or pendant très longtemps les contours définitifs de l'ensemble n'ont pas été fixés Du vivant de l'artiste plusieurs dispositifs étaient envisagés Autour de 1901 par exemple une collaboration entre Constantin Meunier et le célèbre architecte Victor Horta menait à quatre variantes du projet de montage archétype qu'on appelle En Cube Ceux que vous voyez ou vous en voyez deux en ce moment c'était sur votre écran en tout ils ont dû en faire quatre ou cinq différentes propositions Hélas ne trouvant pas l'équilibre désiré l'architecte et le sculpteur ont assez vite arrêté leur association Une des maquettes de Horta sera néanmoins reprise en 1909 quatre ans après la mort de Meunier par l'architecte Vincent Lenertz pour monter une présentation temporaire du monument lors de la grande exposition monographique Meunier dans la ville de Louvain Il y avait également un deuxième type architectural une disposition qu'on appelle dans la littérature Meunier un polygone concave sur lequel Meunier lui-même a travaillé les dernières années de sa vie comme en témoigne cette maquette de sa main aujourd'hui malheureusement introuvable Après le décès de l'artiste nous retrouvons le même concept encore à plusieurs reprises En 1905 une présentation reprenant ce principe fut établie par l'architecte Ernest Acker pour l'exposition rétrospective de l'art belge à Bruxelles et ce dispositif sera repris l'année d'après lors des hommages à Meunier organisés par la galerie Keller und Reine à Berlin et aussi par Georg Troy le directeur du Albertinum à Dresde Pour l'exposition du Hagenbund à Vienne en 1906 l'architecte Joseph Urban en fera une autre variante et c'est le dispositif que vous voyez ici je ne m'attarde pas sur chacun de ces projets car je préfère vous donner une vue d'ensemble des différentes propositions architecturales D'ailleurs je vous montre encore un projet de cet autre architecte belge célèbre Henri van der Velde ainsi que voilà deux photos du monument Hab qu'il a érigé à Iéna entre 1909 et 1911 et j'espère que la photo la photo de l'intérieur est suffisamment nette pour vous pour que vous voyez qu'il a aussi intégré incorporé les reliefs du monument à travail dans ce monument et enfin je vous montre le monument avec son architecture comme il a été conçu par le duo Jean-Laurent Haas et Walter Van Koeck pour l'exposition internationale de Charleroi en 1911 à l'exception du monument Hab tous ces projets qui sont passés à la revue ont connu une durée de vie limitée et le plan d'ériger un monument pérenne n'aboutissait pas important en 1903 donc encore du vivant de Meunier les sculptures pour le monument au travail avaient déjà été acquises par l'état belge deux ans plus tard des versions monumentales de deux des quatre reliefs entre temps taillés dans une pierre de Chauvigny par le praticien Albert Haas sont installés dans les musées royaux de peinture et de sculpture nominatifs anciens de l'institution que je représente la résistance par contre à cet enfermement dans un musée de l'oeuvre était très forte de nombreuses voix parmi lesquelles celles de l'influent animateur d'art Octave Mauss et de l'artiste Xavier Mellerie aussi bien que l'essayiste Louis Dumont-Wilden se sont élevés pour réclamer que ces reliefs soient exposés en plein air pour Mauss ce lieu aurait dû être un lieu populaire dans un quartier industriel à Bruxelles et non pas une grande avenue comme l'avait suggéré le roi Léopold II lui-même en 1901 Finalement c'est la société centrale d'architecture de Belgique qui prend les choses en main en 1928 elle organise un concours public ouvert aux artistes belges pour l'érection du monument sur la place des Deux-Ponts à Laken tout près du canal dans le nord de Bruxelles 9 concurrents présentant 11 projets sont reçus la plupart des projets suivaient les typographies connues donc celle du polygone Concar dans le sens de la montre en commençant ici en bas à gauche le concept de Venant Lennart celui de Lucien François et et puis bien sûr les excusez-moi je me trompe donc celle-ci ce n'est pas ce n'est pas l'architecte Lucien François c'est c'est le projet de Maurice van Niebuheuse et puis également du même type ici en haut à droite il y a le projet de Poly et Petermans et deuxième type que l'on reconnaît c'est le montage l'installation en cube que vous voyez ici au centre ça c'est le projet d'un architecte appelé Pierre Mewis et juste en dessous le projet de Lucien François puis il y a également une proposition d'un architecte nommé Gérard de Bont en haut à gauche qui développe ce dernier type donc du montage en cube en transformant le cube en volume rectangulaire et puis aussi un peu atypique le projet d'Henri de Ré qui voulait dresser un mur élevé formant un écran face au canal avec des grandes versions des agrandissements des différents reliefs en fait Gaston Eslens le tout jeune architecte de 21 ans qui deviendra l'un des grands architectes modernistes belges je suis le seul à proposer quelque chose de véritablement novateur vous voyez mais j'avoue que c'est difficile à voir en bas à droite que lui il avait conçu comment le dire un pavillon comme enclos à ciel ouvert qui abritait les sculptures derrière d'importants murs aveugles avec seul le semeur placé devant la construction je peux vous dire que ça n'a pas du tout plu au jury et puis il me reste à vous montrer les trois envois de l'architecte Mario Knower soit un architecte noble et inconnu à part pour la réalisation de ce projet et ce sont les trois projets de Knower qui ont retenu l'attention du jury Knower qui voulait installer les quatre reliefs sur une base cubique et prévoyait de mettre les bronzes monumentaux aux angles avancés ainsi donnant une autonomie à chaque pièce séparée et son idée et en plus particulier la proposition que vous voyez en haut à gauche c'est celle-là qui l'emportera au courant de 1930 le monument au travail est érigé suivant ce concept-là 1930 Constantin Meunier était mort depuis 25 ans le travail sur le monument avait commencé 46 ans auparavant en ayant vu les différentes solutions architecturales pour assembler les reliefs et les rondes d'os vous serez sans doute d'accord avec moi que dans son ensemble le monument au travail à l'Acken est avant tout une création datant de l'entre-deux-guerres utilisant des éléments sculpturaux vieux de plus de 25 ans par contre le véritable monument au travail que Constantin Meunier aurait pu s'imaginer lui il est resté et malheureusement restera pour toujours un chef-d'oeuvre inachevé je vous remercie merci beaucoup pour cette très très belle communication effectivement c'est c'est particulièrement frappant et émouvant de voir la vie post-mortem en quelque sorte d'un projet comme ce monument et finalement oui une sorte je ne sais pas s'il faut parler de résurrection parce que comme vous le dites c'est un autre monument c'est un autre monument qui finalement est offert sous nos yeux par rapport au projet initial mais c'est formidable malgré tout qu'il existe ce qui n'est pas le cas de tous et